Chers amis, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Ces quelques mots de Beaumarchais résonnent avec force au terme de cette année 2021 particulièrement riche à ici. Ensemble, tout au long d'une année mouvementée par un contexte sanitaire incertain, nous n'avons eu de cesse de travailler au rayonnement, à la cohésion et à l'avenir de notre ville. En effet, ici n'aura eu de cesse de rayonner pour atteindre des sommets en cette fin d'année. Je pense notamment à l'exposition Les Tarots enluminés, actuellement organisée au Musée de la Carte à Jouer. Les institutions du monde entier y ont pris leur part, du Louvre à la National Gallery of Art de Washington, en passant par la Morgan Library de New York, au travers de prêts exceptionnels issus de la Renaissance italienne. Cette réussite vient clore une série d'éclairages de hauts de volets tout au long de l'année. Les 150 ans de la Commune, auxquels Stéphane Bern est venu rendre hommage au Fort DC, mais aussi le Joker, un fou au pays des cartes, ou encore Avenue Jaguar, à l'espace André Chédide. Autre volet de ce rayonnement, l'attractivité du territoire icéen a été très confortée cette année. Nous avons été choisis par le gouvernement, au terme d'une procédure disputée, pour accueillir Paris Santé Campus, pôle unique de recherche en santé du numérique. Dans l'immeuble Fresque, situé rue de Radour-sur-Glane, près de 1600 chercheurs élaboreront la médecine de demain. Lors de son discours, le Premier ministre a salué la beauté de ce bâtiment, véritable façade de l'audace architecturale icéenne. Pour ma part, j'ai tenu à rappeler les conditions dans lesquelles ce quartier désormais très attractif a été réaménagé. Dès 1985, notre municipalité avait décidé l'inversion du sens de circulation de la rue Guilmer, et ce malgré un référendum local défavorable. Le choix fut le bon, puisque des années plus tard, le prolongement du tramway jusqu'à la porte de Versailles était réalisé. Bien plus, la présence à proximité des sièges de Colas, de La Poste, de Nestlé France, de Paris Santé Campus, nous conforte dans cette orientation. Tous présentent cette même audace architecturale saluée par le Premier ministre. Celle-ci se retrouve dans le nouveau siège mondial d'Orange, dont les 3000 collaborateurs sur site bénéficient d'une vue imprenable sur la scène, au même titre que ceux de Capgemini et bientôt du groupe AEMA, lequel inclut notamment la Massif. Depuis 2020, ce sont 21 grandes sociétés qui se sont installées à Issy-Mouineau, représentant 16 400 emplois, dont Eutelsat, Emova Group, Cognac Gé Images, Groupe 1981, Michel et Augustin, ou encore BVA Group. Mais cette attractivité n'a de sens que si elle se traduit par un ancrage de ces sociétés dans l'écosystème de notre ville du quart d'heure, alliant services de proximité, qualité de vie et respect de l'environnement. Le père de ce concept visionnaire, le penseur Carlos Moreno, s'est d'ailleurs rendu personnellement ici pour saluer notre rôle modèle dans ce domaine. C'est pourquoi il importe d'accompagner la livraison d'une offre de logements en parallèle de ce développement économique. Dans les prochaines années, 2 528 logements seront ainsi construits, dont 515 logements sociaux, pour un total de 6 500 nouveaux habitants. Notre office Seine-Ouest Habitat et Patrimoine joue un rôle central dans ce développement équilibré de notre territoire. Sa situation financière Seine nous permet d'engager des opérations de rénovation, de végétalisation de plusieurs résidences, dont les Épinettes et les ILN mairies, en partie financées par le plan de relance et la métropole du Grand Paris. Dans le même temps, notre municipalité intensifie son soutien résolu au développement de commerces de proximité, dont 28 ont été inaugurés depuis 2020, en cohérence avec vos aspirations. L'ensemble Suez, rue Camille-des-Moulins, qui accueillera prochainement le siège mondial, le Canal+, inclura ainsi une belle offre de commerce. L'écoquartier Coeur de Ville, où s'installera bientôt le siège de CNP Assurance, proposera dès 2022 une offre de 38 commerces de haute qualité et un cinéma de cette salle. Outre cet aménagement à bénéfices réciproques, nous avons souhaité aller encore plus loin dans nos liens avec ces entreprises. Aussi avons nous signé près d'une douzaine de conventions, avec plusieurs d'entre elles, afin de favoriser l'emploi des jeunes de la ville. Elles ont répondu présents à notre appel, je les en remercie très sincèrement. Enfin, à la ville du quart d'heure, c'est aussi vous proposer des services publics de qualité. Après la rénovation de votre centre administratif municipal, pour une meilleure adaptation à vos besoins, et la reconstruction du Collège de la Paix, les nouvelles écoles Sophie Scholl, François Giroux répondront aux attentes de nos familles. Le troisième volet de notre rayonnement réside dans notre palmarès sportif de premier plan, obtenu au JO de Tokyo. Lycéen Maxime Potti, médaillé d'or par équipe, formé à la dure au Club des Mousquetaires d'ici depuis son plus jeune âge, a obtenu la médaille d'or par équipe au Fleuret. Nous avons aussi célébré les médailles de Laura Flippes, d'Alexander Schubenwisch et de l'athlète Trésor Makunda, accompagné de son guide Lucas Matona. Dans ce contexte de performance qui nous engage à l'exigence et à la vigilance pour les années à venir, la pratique sportive bénéficiera d'une magnifique cité des sports entrée en service cette année. Dans un autre enregistre emprunt d'une certaine émotion, ici aura aussi rayonné par les hommages que nous avons tenu à rendre à des figures dont le destin aura croisé celui de notre cité. Je pense à Jean-Paul Belmondo, qui déclara en 2001 « Ici, c'est ma jeunesse », faisant référence à la salle de boxe de l'Avia Club, qui porte depuis son nom là où il disputa ses premiers combats. Le grand émaniste Louis Célim Chédide nous a également quittés en nous laissant en héritage l'infatigable soutien qu'il apporta à la création de l'espace dédié à son épouse entrée chez Dide. Je pense aussi à des parcours plus discrets, non moins dévoués à notre cité, chacun dans leur secteur respectif. La vie associative pour Michel Coréard, le monde combattant pour Roger Fleury, l'écologie pour Gilles Deparmentier. Nous avons également veillé à articuler ce rayonnement avec le souci de cohésion sociale, dans un contexte sanitaire difficile. Nous avons été précurseurs pour l'ouverture et le fonctionnement exemplaires d'un centre de vaccination ici, venant unanimement apprécié par les habitants et notamment les plus vulnérables. Dans le même temps, nous avons veillé à exprimer notre reconnaissance à l'endroit de nos bénévoles, lors de la remise des trophées de la solidarité en présence du Président de la Monnaie de Paris. Le souci de solidarité s'est également inscrit au niveau international, puisque nous avons tenu à insister sur la solidité de nos liens de coopération et d'amitié avec l'Arménie, pays frère de notre ville et particulièrement éprouvée actuellement. Quant à nos jeunes, une action toute particulière a été redoublée à leur attention, à travers le cycle des histoires pour l'histoire, le succès en hausse de nos séjours de vacances et la mobilisation du clavime sur la prévention-sécurité. La cohésion de notre ville tient aussi à votre participation citoyenne aux élections régionales et départementales, facilitées par le maintien de machines à voter, lesquelles ont évité la transmission du virus. A cette occasion, vous avez renouvelé votre confiance dans notre majorité municipale à hauteur de 67%. Nous vous en remercions chaleureusement. Enfin, et j'en terminerai par là, ici à veiller à préparer l'avenir. L'écologie, enjeu transversal de nos politiques publiques, a ainsi été pleinement pris en compte. Le vote à l'unanimité du premier budget climat de France en février en est une illustration exemplaire. Et de façon très concrète, notre objectif de 6 000 arbres sur le mandat municipal s'est notamment traduit par l'implantation de deux forêts urbaines cette année au sein du futur cœur de ville et plus récemment sur l'esplanade du Foncet avec le soutien des élèves de l'École des Bords de Seine. La connexion en transport répond tout autant à cet impératif de transition écologique. S'agissant du Grand Paris Express, la ligne 15 avance avec l'arrivée du tunnelier Laurence à la gare du Fort d'ici avant une mise en service en 2025. Pour ce qui concerne le métro, vous connaissez mon attachement au prolongement de la ligne 12 qui est d'ailleurs devenu le vôtre au fil des années. Bien consciente de cette réalité, la présidente de région, Valérie Pécresse, s'est personnellement engagée en sa faveur lors de sa visite à ici en mai dernier. Mes chers amis, lors de la deuxième phase des conversations citoyennes, vous avez exprimé un niveau de satisfaction de 90%, dont 45% de très satisfaits de vivre ou de travailler ici. Ce résultat nous honore, mais surtout nous engage à travailler sans cesse davantage à votre service pour faire rayonner et préparer l'avenir de notre ville. En un mot, conforter son modèle unique en France. Bonnes et heureuses années 2022 à toutes et à tous. ... 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